bon je sais pas vous mais moi je n'aime pas l'été je crois que je n'aime pas l'été et j'espère que je ne suis pas la seule je trouve que l'été c'est un peu comme une grande toile de De Chirico vide, un soleil rasant et beaucoup de nostalgie par ses oeuvres surréalistes De Chirico est l'un des fondateurs de la peinture métaphysique la peinture métaphysique c'est un mouvement artistique italien qui cherche à représenter ce qu'il y a au delà de l'apparence physique de la réalité au delà de l'expérience des sens et je trouve que l'été est un peu métaphysique parce qu'il semble aussi intense qu'irréel l'été c'est le soleil, les longues soirées tard le soir la famille la mer et des amours volés qui ne durent qu'un été la peinture métaphysique fiche des images dans le temps, dans l'espace et je trouve que l'été nous fiche tous un petit peu dans la chaleur, dans le soleil et dans l'incertitude il n'y a pas plus des boussolants que de voir tout le monde autour de soi partir, venir, repartir je pense à ma ville que j'aime tant et aux villes d'Espagne, d'Italie ou du sud de la France dans lesquelles je ne pourrai jamais aller et j'imagine il y a des personnes en été qu'on ne reverra jamais mais qui fichent des instants entre poèmes et tableaux et les mots me manquent pour expliquer comment je me sens en pensant à l'été c'est une sorte de faille dans le monde où le temps s'arrête votre propre ville vous devient soudainement un peu étrangère car tout change tout le monde part et quand bien même tout le monde revient après l'été les choses auront changé j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir comment les gens se sentaient vis-à-vis de l'été une partie a répondu que c'était un entre-deux pas toujours agréable à passer entre la chaleur, la perte de repères, le temps qui peut sembler long, l'ennui l'angoisse de ne rien faire et de rester chez soi j'ai l'impression que tout le monde fuit le vide que laisse l'été que tout le monde fuit la solitude que peut laisser l'été en partant en vacances dans tous les sens en programment plein de choses avec ses potes et si t'as pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de potes ou si t'as loupé le créneau pour partir avec tes copains et bah tu peux vite te retrouver tout seul on a tout le temps pour penser puisqu'on a plus autant de contraintes plus autant d'obligations sauf que tout ça peut vraiment peser parce que l'été peut être long Le soir tombe et je ne sais quelle tristesse monter me submerge comme une mer ancienne est toujours recommencé C'est André Comte-Sponville, philosophe français qui écrit cette phrase dans son livre Le goût de vivre Il explique que la mélancolie a toujours fait partie de sa vie La mélancolie porte sur le présent ou le passé Elle est intrinsèquement liée à la condition humaine On vieillit, on meurt On est tous voués à la solitude et à une demande d'amour Mais Victor Hugo nous dit aussi que la mélancolie c'est le bonheur d'être triste Car en effet, sachez que la mélancolie si comme moi en été vous prend dans ses bras tristes pour vous faire regarder le monde en noir et blanc n'est pas une fin en soi André explique qu'il aime la vie qu'il veut vivre longtemps et que la mélancolie est à distinguer de la psychose maniaco-dépressive qui elle est une pathologie Personnellement, je ne pense pas que la mélancolie soit nécessairement une mauvaise chose dans la mesure où elle vous ramène à votre passé à votre sensibilité à vos souvenirs et finalement à vous-même et potentiellement à des angoisses Le problème dans la mélancolie c'est qu'elle peut vous aspirer et vous faire vous sentir triste et comme je le disais plus tôt vous voyez tout le monde en noir et blanc ça peut venir vous pourrir la vie ou venir vous empêcher d'apprécier des moments présents d'apprécier les choses et ça c'est un problème C'est pourquoi je dirais qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la mélancolie parce que sinon elle peut vous aspirer et vous mettre dans un état de profonde tristesse voire de déprime Donc face à ça il faut occuper son cerveau Pour reciter André Comte-Sponville il parle de divertissement et il distingue le divertissement de la diversion parce que pour lui la diversion c'est fuir son intériorité là où le divertissement c'est de venir stopper son cerveau arrêter de ruminer et passer du bon temps Donc restez pas trop longtemps avec tout ce qui se passe dans votre tête faites des choses voyez des gens entourez-vous c'est hyper important et faites des choses que ce soit lire un livre allez vous balader sortir prendre l'air essayer une nouvelle activité et puis cette nostalgie vous pouvez la matérialiser moi c'est pour ça que je fais cette vidéo et ça peut devenir votre plus grande force si vous décidez d'en faire des dessins d'en faire des textes d'en faire des poèmes ou que sais-je ou vous pouvez aussi accepter que le moment perdu ne l'est pas tant que ça parce que vous allez revivre le souvenir encore et encore dans votre tête vous allez le revivre de plus belle il prendra une autre saveur au fil du temps et qu'à la fin du conte c'est ce qu'il y a de plus important les souvenirs ce qu'on a dans la tête si la mélancolie porte sur le présent ou le passé l'anxiété elle porte sur l'avenir l'été c'est aussi le moment où on peut angoisser autant qu'on veut sur ce qu'il se passera l'année d'après un nouveau job de nouvelles études de nouveaux projets sauf que vous n'avez aucun contrôle sur l'année qui arrive vous n'avez aucun contrôle ni sur les gens que vous allez rencontrer ni sur ce qu'il se passera c'est en quelque sorte une question d'équilibre entre les vagues que vous ne contrôlez pas et votre propre libre arbitre qui vous fait agir quand vous le pouvez d'ailleurs n'oubliez pas que tout le monde improvise mais tout le monde fait semblant et bien en été c'est pareil on n'improvise pas moins en été que le reste de l'année nous ne sommes ni en septembre ni en mai vous et moi sommes en plein mois de juillet ou août et c'est tout ce que vous possédez le présent donc essayez d'en faire quelque chose ce que vous vivez quel qu'il soit vous ne le vivrez toujours qu'une fois alors saisissez comme vous le pouvez le temps qui vous est donné et ça commence déjà par vivre sans toujours penser au passé ou au futur rien ne sert de regretter le passé parce qu'il est parti et rien ne sert d'avoir peur du futur parce qu'il n'est pas encore là et si je vous raconte cela c'est parce que les vacances approchent petites ou grandes et je vous invite à prendre un stylo un carnet un enregistreur quelques feuilles de papier et à interroger autour de vous faites-le maintenant parce que les choses s'envolent et qu'ensuite il est trop tard prenez ce temps avant que le temps ne vous prenne je me suis rendu compte que tout ce temps de l'été serait du gâchis si je ne le vivais pas pour ce qu'il est et finalement je crois que je l'ai bien aimé cet été Sous-titrage Société Radio-Canada